Qu'est-ce que le bolchevisme ? Léon Shestov. Société du Mercure de France, Paris 1920. M. L. Shestov est actuellement le philosophe russe le plus en vue. Par la netteté, la force et la couleur de son style, par l'originalité de sa méthode, il domine toute la pensée russe contemporaine. M. Shestov a pris position contre le dogmatisme métaphysique et la philosophie critique des XIXe et XXe siècles. C'est un anti-quantien. Ses œuvres principales sont « Sur Shakespeare », « La philosophie et le serment », Tolstoy et Nietzsche, « La philosophie et la tragédie », Nietzsche et Dostoyevsky. Premièrement, depuis que je suis arrivé en Europe, tout le monde et mes compatriotes comme les étrangers me posent invariablement la même question. Qu'est-ce que le bolchevisme ? Que se passe-t-il en Russie ? Vous qui avez vu de vos propres yeux, racontez. Nous ne savons rien. Nous ne comprenons rien. Dites-nous tout et dites-le autant que possible, d'une façon calme et impartiale. Parler calmement de ce qui se passe à l'heure actuelle en Russie est difficile, ou même impossible. Quant à en parler impartialement, j'y parviendrai peut-être. Il est vrai que depuis cinq ans, la guerre nous a habitués à toutes sortes d'horreurs. Mais ce qui se passe en Russie est pire que la guerre. Là-bas, des hommes tuent, non seulement des hommes, mais leur pays, sans même soupçonner ce qu'ils font. Les uns s'imaginent accomplir une grande œuvre et croient qu'ils sauvent l'humanité. Les autres ne pensent à rien et s'adaptent simplement aux nouvelles conditions d'existence, ne tenant compte que de leurs intérêts quotidiens. Que se passera-t-il demain ? Pour ces derniers, la question les laisse indifférents. Ils ne croient pas en ce lendemain, de même qu'ils ne se rappellent pas ce qu'il y avait hier. Les gens de cette espèce forment en Russie, comme partout, la majorité écrasante. Et si bizarre que cela paraisse au premier abord, ce sont ces hommes-là, les hommes de l'au jour le jour, entièrement absorbés par leurs petits intérêts, qui créent l'histoire. C'est entre leurs mains que se trouve l'avenir de la Russie, l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde. Voilà ce que ne comprennent pas les leaders idéologues du bolchevisme. Il semblerait que les disciples et les partisans de Marx, lequel a emprunté sa philosophie de l'histoire à Hegel, devraient être plus clairvoyants. Savoir que l'histoire ne se fait pas dans les cabinets d'études et qu'elle ne se laisse pas encadrer comme une toile peinte dans des décrets arbitraires. Or, essayez de le dire à l'idéologue bolcheviste aux yeux bleu clair. Il n'arriverait seulement pas à comprendre de quoi vous lui parlez. Et si par hasard il le comprenait, il vous répondrait exactement de la même façon que répondaient jadis sous le Tsar les rédacteurs du Novo Yevremia et autres journaux qui assumaient la triste tâche de justifier par des idées le régime d'asservissement. Tout cela, c'est du doctrinarisme. L'histoire, Hegel, la philosophie, la science, l'homme politique est affranchi de tout cela. Cet homme politique décide du sort du pays qui lui est confié d'après ses propres conceptions. On raconte que Nicolas Ier, auquel on avait présenté un projet d'une ligne de chemin de fer entre Moscou et Pétersbourg, sans examiner les plans des ingénieurs, traça sur la carte une ligne presque droite, reliant les deux capitales, et résolut ainsi le problème d'une façon simple et rapide. C'est de la même façon que les maîtres actuels de la Russie solutionnent toutes les questions. Et si le régime de Nicolas Ier, comme celui de la majorité de ses prédécesseurs et de ses successeurs, mérite en toute justice le nom de despotisme ignorant, c'est avec plus de justice encore qu'on peut caractériser par ce mot le régime des bolcheviques. C'est le despotisme, et je le souligne fortement, le despotisme ignorant. Les bolcheviques, exactement comme les hommes politiques d'un passé récent, non seulement ne croient pas à la vertu, scepticisme qui est, comme on le sait, admis en politique, mais ils ne croient pas davantage à la science. Ils ne croient même pas à l'intelligence. Conservateurs consciencieux des traditions politiques les plus durement russes, traditions de la période du servage, si vivantes encore dans la mémoire de tous, ils ne croient qu'aux bâtons, à la force physique brutale. De même encore que tout récemment, avant la guerre à la Douma, les députés de la droite du type Markov et Pourishkevich ralliaient l'humanitarisme libéral et répondaient par des menaces de potence et de prison à toutes les tentatives de l'opposition tendant à faire sortir, si peu que ce fût nos anciens ministres et nos hommes de gouvernement de leur ornière réactionnaire, les commissaires actuels ne connaissent qu'une seule expression. Tcherezvitschaïka. Ils sont convaincus que toute la profondeur de la sagesse gouvernementale réside dans ce mot. Les libertés, les garanties individuelles, etc. Tout cela n'est qu'invention vide de sens des savants d'Europe, des doctrinaires d'Occident. En Russie, nous nous en passerons bien des libertés et des garanties individuelles. Nous allons publier une centaine de milliers ou un million de décrets et le pays illettré, ignorant, impuissant, misérable, deviendra du coup riche, instruit, puissant, et l'univers entier viendra admirer et nous emprunter avec ferveur les formes nouvelles du régime gouvernemental et social. La Russie sauvera l'Europe. Tous nos sectaires idéologues en sont profondément convaincus. La Russie sauvera l'Europe justement pour cette raison que, contrairement à l'Europe, la Russie croit à l'action magique du Verbe. Si étrange que ce soit, les bolcheviks, fervents du matérialisme, apparaissent en réalité comme les idéalistes les plus naïfs. Pour eux, les conditions réelles de la vie humaine n'existent pas. Ils sont convaincus que le Verbe possède une puissance surnaturelle. Tout se fait sous l'ordre du Verbe. Il s'agit seulement de se fier à lui ardiment. Et ils se sont fiés à lui. Les décrets pleuvent par milliers. Jamais encore, ni en Russie, ni dans aucun autre pays, on n'a autant parlé. Et jamais encore la parole n'a aussi tristement retenti, correspondant aussi peu à la réalité. Il est vrai que déjà à l'époque du Servage, aussi bien que sous Alexandre III et Nicolas II, on parlait et l'on faisait des promesses. Il est vrai que sous l'Ancien Régime aussi, la non-correspondance entre les paroles et les actes du gouvernement provoquait l'indignation et la révolte. Mais ce qui se passe maintenant dépasse toutes les limites, même vraisemblables. Des villes et des campagnes se meurent littéralement de faim et de froid. Le pays s'épuise, non pas jour par jour, mais heure par heure. La haine atroce, réciproque et non pas entre classes, comme le voudraient les bolcheviques, mais de tous contre tous, grandit sans cesse. Et pendant ce temps, les plumes des journalistes fonctionnaires continuent à tracer sur le papier les mêmes mots, devenus fastidieux à tous, sur le futur paradis socialiste. Deuxièmement, J'ai qualifié les bolcheviques d'idéalistes et j'ai signalé qu'ils ne croient à rien d'autre qu'à la force brutale physique. Au premier abord, ces deux affirmations semblent contradictoires. L'idéaliste croit à la puissance de la parole et non à la force physique. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. Si paradoxal que ce soit, on peut être un idéaliste de la force physique brutale. Or, en Russie tsariste, les cercles dirigeants avaient précisément toujours idéalisé la force brutale. Lorsque le gouvernement provisoire arriva avec le prince Elvof d'abord, puis avec Kerensky, il sembla à plus d'un qu'une nouvelle ère était née. Et en effet, pendant plusieurs mois, la Russie montra un spectacle saisissant. Un énorme pays s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres avec une population de près de 200 millions d'habitants se passant de toute autorité. Car déjà, au mois de mars 1917, sur l'ordre du gouvernement, dans tout le pays, la police avait été supprimée sans qu'on l'ait remplacée par quoi que ce soit d'autre. À Moscou, on plaisantait. « Nous vivons maintenant sur parole ! » disait-on. Et en effet, on vécut assez longtemps sur parole. Et on a relativement bien vécu. Le gouvernement provisoire évitait toute mesure plus ou moins rigoureuse, préférant agir par persuasion. Il faut admirer que, malgré une situation aussi exceptionnelle, l'existence ait été après tout très supportable en Russie jusqu'au coup d'État bolcheviste. On pouvait voyager en chemin de fer et sur les routes, sans confort il est vrai, mais aussi sans risque. Tout au moins sans grand risque d'être dépouillé et tué. Même au fond des campagnes, on ne pillait pas les propriétaires. Les paysans s'emparaient de la terre, mais quant aux propriétaires eux-mêmes, à leur maison, à leur fortune personnelle, ils n'y touchaient que rarement. J'ai passé l'été de 1917 dans un village du gouvernement de Toulas, et l'ami chez qui j'habitais, bien qu'il fût un des plus gros propriétaires fonciers du district, n'avait guère de désagréments avec les paysans. Moi-même, par deux fois, j'ai fait en voiture le chemin de la propriété de mon ami à la station du chemin de fer, près de 28 verstes. D'autres ont fait le même trajet, et tous ces voyages se sont fort bien terminés. Tout cela donnait apparemment au pouvoir central la conviction que sa force était la force de la vérité et qu'on pouvait, contrairement aux anciennes méthodes de gouvernement, chercher et obtenir l'ordre non par des mesures de contrainte organisées, mais par la seule force de la persuasion. Kerensky croyait même pouvoir mener à la bataille des soldats qui ne reconnaissaient pas de discipline. Mais les choses ne se passaient ainsi que sous le gouvernement provisoire, qui cherchait à instaurer la vérité à la place de la force. Et à ce point de vue, il faut dire que le gouvernement provisoire essayait bien d'atteindre un but révolutionnaire, mais en créant en Russie une nature d'homme de vérité, quelque chose du genre de ce qu'avait rêvé et dont avait parlé le comte Tolstoy, le prince Kropotkin, et qui n'était apparemment pas étranger à nos slavophiles. Je sais évidemment fort bien que ni le prince Elvof, ni Milyukov, ni Kerensky n'étaient assez naïfs pour tendre consciemment à la réalisation en Russie de l'idéal anarchiste. Mais en fait, c'était bien l'anarchie qu'il favorisait. Nous avions un gouvernement, nous n'avions pas d'autorité. Et les hommes qui faisaient partie du gouvernement couvraient de leur nom l'absence de toute autorité. Lorsqu'il s'est agi de choisir entre les méthodes de gouvernement employés par les fonctionnaires tsaristes et l'inaction de l'autorité, le gouvernement provisoire préféra l'inaction. Quant à trouver quelque chose de nouveau, il n'a pas su le faire. Les bolcheviques ayant remplacé le gouvernement provisoire se sont trouvés devant le même dilemme. Ou les méthodes tsaristes ou l'absence de toute autorité. L'absence de toute autorité ne pouvait séduire les bolcheviques. L'exemple du gouvernement provisoire ayant montré que l'absence de toute autorité était loin d'être chose aussi inoffensive que cela avait d'abord semblé à plus d'un. Mais quant à trouver quelque chose qui leur fut propre, les bolcheviques, eux non plus, ne l'ont pas su. Et avec l'audace propre à des gens qui ne se rendaient pas compte de tout ce que présentait de gravité et de responsabilité la tâche qu'ils assumaient, les bolcheviques ont décidé de rester fidèles entièrement et complètement aux errements de la vieille bureaucratie russe. Dès ce moment-là, pour quiconque était en soi peu clairvoyant, apparurent du coup l'essence même du bolchevisme et son avenir. Il est clair que la révolution était écrasée et que le bolchevisme était essentiellement un mouvement profondément réactionnaire, constituait même un pas en arrière sur Nicolas II, car très rapidement, les bolcheviques comprirent que les méthodes de Nicolas II ne pouvaient leur suffire et qu'il leur était nécessaire d'adopter la sagesse gouvernementale de Nicolas Ier, voire même d'Arakcheyev. Le mot liberté est devenu pour eux le mot le plus haïssable. Ils ont vite compris qu'ils n'avaient pas à gouverner un pays libre, que le pays libre ne serait pas avec eux comme il n'avait jamais été avec Nicolas Ier, ni avec Alexandre III, ni avec Nicolas II. Pour un Français ou pour un Anglais, une telle situation semblerait tout à fait inadmissible. Le Français ou l'Anglais sait parfaitement qu'il ne saurait y avoir rien de bon dans un pays où il n'y a pas de liberté. Mais les bolcheviques russes, éduqués par le régime tsariste d'asservissement, n'ont parlé de liberté que tant que le pouvoir était entre les mains de leurs adversaires. Mais lorsque le pouvoir eut passé entre leurs mains à eux, ils renoncèrent sans aucun débat de conscience à toutes les libertés et déclarèrent de la façon la plus désinvolte l'idée même de la liberté bourgeoise, bonne pour la vieille Europe convertie, mais n'ayant aucune valeur pour la Russie. Un gouvernement, un pouvoir fort, c'est ce qu'il faut au peuple pour son bien. Et moins on consultera le peuple, plus grand et plus solide sera son bonheur. Si Nicolas Ier et Arad Cheyev, morts depuis longtemps, surgissaient de leur tombeau, ils pourraient triompher au point de vue de leurs idées. L'opposition russe, dès la première tentative de réaliser son haut idéal, a dû reconnaître que c'était le vrai idéal gouvernemental russe qui était le vrai. Qui veut comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en Russie doit examiner avec une attention particulière les premiers phénomènes de création gouvernementale des bolcheviques. Tout ce qu'ils ont fait plus tard se trouve très étroitement lié à leurs premiers actes. Ici, en Europe et parfois en Russie même, d'aucuns sont enclins à penser que le bolchevisme constitue une certaine nouveauté, voire même une nouveauté d'énorme importance. C'est une erreur. Le bolchevisme n'a rien su créer et il ne crée rien. C'est en cela que réside sa plus lourde faute envers la Russie et aussi envers le monde. En tant que la Russie est liée au monde économiquement, politiquement et moralement. Le bolchevisme ne crée pas. Il vit de ce qui a été avant lui. Pour sa politique intérieure, il a, comme je l'ai déjà dit, emprunté ses idées toutes faites à Arachayev et à Nicolas Ier. Quant à sa politique extérieure, il ne s'est pas montré plus original, à commencer par le traité de Brest-Litovsk qu'il a conclu, et à finir par ses tentatives d'élaborer un accord avec l'Europe dont on parle tant maintenant. Et tout ce qu'il a fait dans ce sens, nous reconnaissons les procédés de la politique asiatique d'Abdoul Hamid, que nous avons vu si souvent à l'œuvre. Les bolcheviques ne comptent pas sur leur propre force, pas plus qu'Abdoul Hamid ne comptait sur les siennes. La Russie martyrisée, impuissante, rongée de querelles intestines, ne peut rien réclamer pour elle et ne peut rien donner non plus. Il ne reste qu'une chose. Chercher à jeter la discorde entre les États de l'Europe occidentale, entamer simultanément des pourparlers avec l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne, escomptant la trop grande diversité et même l'opposition de leurs intérêts, espérant qu'en fin de compte, si l'on réussit à les heurter les uns contre les autres, on pourra retirer de leurs conflits un profit plus ou moins grand. Voilà de quelle façon Abdoul Hamid a pendant 30 ans sauvé la Turquie. Le peuple était dans la misère mais le sultan se maintenait. Le pays s'appauvrissait et allait à sa perte mais le pouvoir illimité de la dynastie ne subissait pas d'atteinte. 30 ans. Un tel laps de temps apparaît aux bolcheviques une éternité. Ils arriveront à atteindre leur but en moins de temps que cela. Quel but ? C'est ce que nous verrons plus loin. Troisièmement, je voudrais en attendant rendre aussi net que possible le trait le plus caractéristique, à mon sens, de ce qu'il y a de plus essentiel dans le bolchevisme. Le bolchevisme est, je le répète, réactionnaire. Il est impuissant à rien créer. Il prend ce qu'il trouve sous sa main, ce que d'autres ont fait sans lui. Bref, les bolcheviques sont des parasites dans leur essence même. Bien entendu, ils ne s'en rendent pas compte et ils ne le comprennent pas. Et même s'ils le comprenaient, il est peu probable qu'ils consentiraient à l'avouer ouvertement. Mais dans tous les domaines où ils ont exercé leur activité est apparu leur particularité essentielle. Ils formulent eux-mêmes la tâche qu'ils ont à accomplir en disant que, d'abord, il faut tout détruire et ne commencer à créer qu'après avoir détruit. Si les bolcheviques idéologues aux yeux bleu clair étaient capables de peser à un moment leur parole, ils en seraient effrayés. Je ne parle même pas de ce fait qu'une telle formule est nettement contradictoire avec l'enseignement fondamental du socialisme. Il va sans dire que Marx ne reconnaîtrait pas ses disciples ni ses partisans dans les hommes qui ont formulé un tel programme. Marx estimait que le socialisme était une forme supérieure d'organisation économique de la société, découlant avec la même nécessité de l'organisation bourgeoise que celle-ci a succédé à l'organisation féodale. Et le socialisme non seulement ne supposait pas la destruction de l'organisation économique bourgeoise, mais il comptait au contraire la conserver complètement et garder intact tout ce qui avait été créé par le régime précédent. La tâche du socialisme apparaissait par conséquent à Marx comme une tâche constructive. Transformer l'organisation bourgeoise en une organisation socialiste, cela voulait dire passer à une organisation supérieure et améliorer de production, cela voulait dire non pas détruire, mais augmenter les forces productives du pays. C'était une tâche positive. C'est à cette tâche que les bolcheviques ont du coup renoncé, surtout sans doute parce qu'ils n'avaient aucune possibilité de créer. Il est bien plus simple, plus facile et moins pénible de vivre au dépens de ce qui a été fait auparavant. Et en effet, les bolcheviques ne détruisent rien, somme toute. Ils vivent simplement avec ce qu'ils ont trouvé prêt dans l'ancienne organisation. Comme quelqu'un reprochait à Lénine que les bolcheviques se livraient au pillage, il répondit « Oui, nous pillons, mais nous pillons ce qui a été pillé. » Admettons qu'il en soit ainsi. Admettons que véritablement les bolcheviques ne reprennent que ce qui a été pris de force avant eux. Cela ne change rien à l'affaire. Les bolcheviques demeurent des parasites car n'ajoutant rien à ce qui a été créé avant eux, ils se nourrissent des sucs de l'organisme auquel ils se sont attachés. Combien de temps peut-on vivre ainsi ? Combien de temps la Russie peut-elle nourrir les bolcheviques ? Je ne saurais le dire. Peut-être le degré de patience et la capacité de soumission de notre patrie tromperont-ils tous nos calculs ? Que n'a-t-elle pas supporté la Russie ? Quels parasites ne se sont pas nourris de ces sucs ? Je n'irai pas rappeler le XVIIIe siècle, les règnes d'Anna Ivanovna et d'Elisabeth Petrovna. Mais le XIXe siècle lui-même a été sous ce rapport effroyable. La bureaucratie russe, disposant sans contrôle de la Russie et du peuple russe tout entier, partait toujours de ce point de vue que les fonctionnaires devaient commander et la population obéir. On raconte de Nicolas Ier que pendant la guerre de Crimée, un de ses ministres lui conseillant de publier dans la presse des renseignements plus détaillés sur la marche de la guerre, les habitants de Pétersbourg étant inquiets et émus, il répondit « Inquiets ? Émus ? Mais en quoi est-ce que cela les regarde ? » Nicolas Ier était primus inter pares parmi ses fonctionnaires. Chaque fonctionnaire était convaincu que la population, les habitants, la Russie n'a jamais aimé ni admis le mot citoyen, n'était qu'un objet de commandement. La population devait être heureuse d'avoir des maîtres s'incarnant dans le maître suprême, le tsar. Les étrangers conçoivent sans doute difficilement un tel état de choses. Mais tant qu'ils ne l'auront pas compris, ils ne comprendront rien au bolchevisme. La bureaucratie russe a toujours été parasitaire. Plus que cela, non seulement les classes dirigeantes, mais toute la haute société russe menait à un degré plus ou moins prononcé une existence de parasites. Je me rappelle que lorsque parurent les premiers comptes rendus des inspecteurs du travail, j'étais encore étudiant à cette époque, le savant bien connu en Russie, le professeur Yann Joul, inspecteur du travail de la région de Moscou, résumait ainsi ses impressions sur tout ce qu'il avait vu dans les usines et les fabriques de sa région. L'industriel russe cherche à obtenir ses bénéfices non industriellement, c'est-à-dire par l'amélioration de ses procédés de production, mais par tout autre moyen, principalement par une exploitation cynique et dolosive des ouvriers. Voilà un autre fait qui pourrait bien paraître tout à fait invraisemblable à ceux qui ignorent les conditions de la virus. Le comte Tolstoy raconte dans ses œuvres posthumes qu'ayant eu l'idée pendant sa jeunesse d'acquérir une nouvelle propriété, il avait cherché à l'acheter dans une région où habitaient des paysans ne possédant pas de terre. De cette façon, dit le comte Tolstoy, j'aurais pu me procurer gratuitement les ouvriers dont j'avais besoin. Le parasitisme était caractéristique des hautes classes de la société d'avant la Révolution. Mais les nouveaux nobles, c'est-à-dire ceux qui se sont accrochés au gouvernement actuel, ont dépassé de beaucoup les anciens. De sorte que, même à ce dernier point de vue, le bolchévisme n'est pas original. Les bolchéviques ont fait tout ce qu'ils ont pu pour mettre obstacle à la Révolution dans sa tâche fondamentale, l'affranchissement du peuple russe. Il est tout à fait évident que même l'œuvre de destruction, ils ne l'ont pas réussi. Ils ont détruit une grande partie des biens nationaux. Ils ont tué dans les prisons et les Tchéresvitchaikis un assez grand nombre d'anciens ministres, de Chinovniks et de riches. Je ne m'y arrêterai pas. Tout le monde sait comment travaillent les Tchéresvitchaikis Letton et les soldats chinois. Mais ils n'ont détruit ni le bureaucratisme ni la bourgeoisie. Jamais encore en Russie, la bureaucratie n'avait pullulé avec une telle rapidité. Et quelle bureaucratie oisive. Pitoyable. Dans chaque service, il y a dix fois plus d'employés qu'il ne faut. Et sur dix services, il s'en trouve à peine un seul qui serve à quelque chose. Tout le monde, hommes, femmes, jeunes et vieux, est fonctionnaire. Les bolchevics sont convaincus que quiconque n'est pas fonctionnaire est dangereux pour l'État et persécute de toute façon ceux qui ne sont pas à son service. On les accable de contributions. On les prive de cartes d'alimentation. On les mobilise pour l'armée. Etc. Et alors, on se fait fonctionnaire. D'autant plus que les gens instruits sont complètement privés de toute espèce de gagne-pain en dehors du traitement d'employés de l'État. Un manœuvre où, d'une façon générale, un homme vigoureux peut encore aller à la campagne où il pourrait trouver du travail et avec le travail un toit et un morceau de pain. Mais un homme instruit, un instituteur, un médecin, un ingénieur, un écrivain, un savant, est condamné à mourir de faim s'il ne consent pas à augmenter les hordes déjà innombrables des fonctionnaires parasites. Et la bourgeoisie, me demandera-t-on, elle est détruite ? Nullement. Ce sont les anciens bourgeois qui sont détruits. Les fabricants, les négociants et leurs collaborateurs principaux ont péri pour la plupart ou se sont enfuis. Mais la bourgeoisie est plus forte en Russie, plus nombreuse, de beaucoup plus nombreuses qu'elles n'étaient auparavant. Actuellement, presque tous les paysans en Russie sont des bourgeois. Ils gardent enfouis sous la terre des centaines de milles et même des millions de roubles émis sous le Tsar, sous Kerensky, sous les Soviets, de roubles ukrainiens et autres valeurs et nous n'arrivons pas à leur arracher leur richesse. Avec cela, la nouvelle bourgeoisie n'a plus aucune des traditions qui, dans une certaine mesure, réfrénaient les appétits de l'ancienne bourgeoisie. La Russie a toujours été le pays de l'arbitraire par excellence. Les ministres tsaristes du genre de Tcheglovitov ou de Maklakov n'ont jamais compris quelle grande force créatrice constituait dans un État une claire conception du droit. À tout moment, ils insultaient le peuple et de la façon la plus abominable dans sa conception du droit et de la morale. Il n'y avait pas en Russie de justice, non seulement de justice clémente, mais simplement juste. Le code établi par Alexandre II avait fini très rapidement par n'être considéré par ses ministres que comme une lourde chaîne dont, tout en gardant un décorum extérieur relatif, il se débarrassait progressivement. Le peuple le comprenait admirablement. Il savait dans quel but on instituait des chefs de Zemzbos, pourquoi on introduisait la peine corporelle dans les campagnes et il haïssait les institutions et les autorités qui lui étaient imposées par une force extérieure. Mais au fond de son âme, il gardait la foi en la vérité, cette foi qui a trouvé son expression dans les meilleures œuvres de la littérature russe. Il semblait même que le peuple eut foi aussi au tsar et qu'il le considéra comme une victime des mauvais conseillers qui l'entouraient. Mais la révolution éclatant, il est devenu du coup clair que le peuple ne croyait déjà plus au tsar. Si bizarre que ce soit, il ne s'est pas trouvé dans toute l'immense Russie une ville ou un canton se levant pour la défense du tsar détrôné. Le tsar est parti, bon voyage, on se passera parfaitement de lui. C'est que la vérité que le peuple cherchait se trouvait non chez le tsar mais ailleurs, chez ceux qui avaient lutté contre le tsar. Voilà la raison du colossal succès échue au début de la révolution aux socialistes révolutionnaires. La vérité était chez eux. Ils avaient souffert pour le peuple. Tel était le cri général. Femmes, jeunes filles, vieillards, tous couraient aux urnes voter pour les hommes de vérité, pour les martyrs du peuple. Toutes les questions, on voulait les résoudre en toute vérité et en toute justice à la gloire de la Sainte Russie. Les socialistes révolutionnaires russes triomphaient. Une révolution sans effusion de sang. Voilà qui était la Russie et non pas l'Europe pourrie. Quatrièmement, c'est là qu'apparut pour la deuxième fois l'impuissance politique et l'incapacité de cette partie de l'intelligentsia à qui le pouvoir échut après le renversement du tsar. Le gouvernement provisoire, comme je le disais, n'a rien su faire. Il régnait, mais il ne gouvernait pas. Derrière son dos, gouvernaient les soviets qui, tout en ne faisant rien de positif, se faisaient les instruments de destruction du pays, destruction poussée au maximum. Dans les soviets, il y avait lutte entre les socialistes révolutionnaires d'une part et les bolcheviks de l'autre. Les deux partis en lutte en appelaient au peuple. Or, le peuple, pendant plusieurs mois, demeura silencieux. Il attendait. Il espérait que le gouvernement trouverait un moyen de reconstruire le pays en rapport avec cet idéal du droit qui vivait dans l'âme populaire. Mais deux gouvernements, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des partis en lutte qui étaient, aussi peu que possible, préparés à l'action gouvernementale. Le peuple, ses besoins, personne ne reconnaissait ni l'un ni les autres. Personne ne voulait les connaître. On ne se préoccupait que d'une chose, à qui reviendrait le pouvoir ? Et comme tout de même on supposait que le pouvoir appartiendrait à celui qui saurait gagner les sympathies de la majorité de la population, c'était une émulation d'un ordre spécial qui commençait à naître entre les partis. Lequel des deux réussirait le plus vite à faire le plus de promesses au peuple ? Et des promesses, on en faisait sans fin. Tantôt, on autorisait le peuple à s'emparer des terres. Tantôt, des biens mobiliers, etc. etc. Tout est à vous ! Prenez ! Tel était le dernier mot des représentants des partis. Et petit à petit, le peuple en arriva à la conclusion que tous ses idéaux et toutes ses conceptions du droit ne valaient pas un clou. Il en était ainsi auparavant. Il en était de même maintenant. Avait raison celui qui avait bec et ongles qui saurait se servir avant les autres et plus richement que les autres. Tant que les maîtres étaient au pouvoir, c'était eux qui avaient raison. Maintenant, les seigneurs avaient été chassés et celui qui prendrait leur place deviendrait lui-même maître et noble. Ainsi, les socialistes de toutes les écoles, dans le feu de la lutte intestine, n'avaient point remarqué et, semble-t-il, n'ont point remarqué jusqu'à présent qu'ils faisaient exactement le contraire de ce qu'ils avaient voulu faire. Leur tâche consistait à introduire dans l'esprit du peuple l'idée d'une vérité sociale supérieure et ils ont abouti à chasser de l'âme populaire toute notion de vérité. Chez nous, les hommes politiques ont toujours été de piètres psychologues. Personne ne soupçonnait et personne ne soupçonne jusqu'à présent l'énorme importance qu'à la conception du droit du peuple dans l'œuvre de l'organisation sociale. Je sais que les bolcheviks parlent beaucoup de psychologie de classe. Mais dans leur bouche, ce ne sont que des mots qui n'ont pour eux aucune importance. En Russie, seules des réformes colossales étaient possibles. Il faut noter que, déjà, pendant les premières années de la guerre, il s'était produit dans notre patrie un déplacement colossal de la ligne de démarcation qui séparait la partie la plus pauvre de la population des classes possédantes. En 1915 et surtout en 1916, il m'est arrivé de voyager à travers la Russie et de vivre longtemps à la campagne. Et j'ai été frappé par les changements qui s'y étaient produits pendant un laps de temps aussi bref. Le paysan pauvre, affamé, tremblant de peur, tel que l'avaient peint nos écrivains et tel qu'il était encore en 1914, avait disparu. Autrefois, pour quelques roubles qu'il fallait payer au Tsarosta pour les impôts, le paysan se livrait souvent pieds et poings liés à l'exploiteur. Or, maintenant, il n'avait plus besoin d'argent. On ne pouvait plus lui acheter ni beurre, ni œufs, ni poulet, à moins de les payer très cher. Quand on lui demandait pourquoi il ne vendait pas, il avait toujours pour unique réponse « Nous mangeons nous-mêmes, puis il en faut pour les enfants ». C'était d'ailleurs compréhensible. Depuis le début de la guerre, l'argent avait commencé à affluer de partout à la campagne, car tout ce dont on avait besoin pour le front, on le prenait chez le paysan. Puis était venue l'interdiction de boire de l'alcool. Pour l'alcool, les Mougiques apportaient au trésor un milliard de roubles par an. De plus, l'ivrognerie portait à la campagne un double préjudice, car le paysan russe, lorsqu'il voulait avoir de la vodka et qu'il n'avait pas d'argent, donnait tout ce qu'on voulait à vil prix. Et voilà que les nombreux milliards du paysan étaient restés dans la poche du paysan, et qu'en l'espace de très peu de temps, il s'était affranchi de cette effroyable dépendance du Koulak, mercantil de village, sous laquelle il tombait auparavant par manque d'argent. Je me rappelle à ce propos une curieuse conversation que j'use avec le cocher d'un propriétaire foncier chez lequel j'habitais en 1916. « Qu'est-il donc arrivé, Barine ? » me demandait cet homme. « Il n'y a plus moyen de s'entendre avec le Mougique. Si tu as besoin de quelque chose, il te dit tout de suite « Donne-moi cinq roubles, donne-moi dix. » C'est effrayant. Il en allait tout autrement auparavant. « Tu n'avais qu'à mettre un seau au vieux et l'on s'arrangeait toujours pour n'importe quoi. » On a supprimé le seau et le Mougique s'est émancipé. Aucune révolution sociale n'aurait pu apporter au Mougique russe ce que lui a donné la suppression du monopole de l'alcool. En d'autres termes, c'est par une voie tout à fait particulière que s'est préparée en Russie une révolution colossale, révolution politique et sociale. Mais ce qui s'est passé dans la réalité par l'effet de la prise du pouvoir par les théoriciens de la révolution a poussé dans une autre direction les destinées futures de notre pays. Je n'ai pas lu l'ouvrage et je ne me rappelle même pas son titre ni le nom de son auteur. Mais on m'a dit qu'un écrivain anglais avait écrit tout un livre pour démontrer que la Russie avait choisi le rôle de Marie, contrairement à l'Europe qui a préféré le rôle de Marthe. Certes, toutes les généralisations de cette sorte ne doivent pas être admises que cum granosalis. Mais il y a cependant dans ce jugement une parcelle de vérité et d'une bien curieuse vérité. L'intelligentsia russe et le peuple russe sont tous deux trop préoccupés par le royaume des cieux et ne savent pas et surtout n'aiment pas à songer aux intérêts terrestres. Pendant les premiers temps qui ont suivi la chute du Tsar, alors que la Russie était encore en pleine lune de miel de toutes sortes de libertés et que les représentants de tous les partis ne se gênaient pas pour dire ouvertement toutes leurs pensées, cela était particulièrement frappant. Où que vous alliez, partout on dissertait sur la haute mission de la Russie. Mais quant à l'organisation de la Russie, personne ne s'en occupait et ne voulait y songer. Toute allusion concernant cette organisation provoquait aussitôt une explosion d'indignation. Ne croyez pas que j'ai en vue l'intelligentsia moyenne ou la jeunesse intellectuelle. Il m'est arrivé de me rencontrer avec les représentants les plus éminents de la Russie pensante et je ne puis m'en rappeler un seul qui, une fois au moins, m'ait entretenu des moyens à employer pour barrer la route aux événements tragiques dont, dès ce moment-là, on pouvait clairement apercevoir l'approche menaçante. Chez nous, comme partout sans doute, et même plus que partout ailleurs, on peut distinguer une multiplicité de courants d'idées des plus divers. Nous avons des chrétiens, des croyants, des positivistes, des matérialistes, des spiritualistes. Nous avons tout ce qu'on veut. Tout écrivain russe est avant tout philosophe. L'homme politique et le militant eux-mêmes sont très préoccupés d'asseoir leur jugement sur une base philosophique. Et, je le répète, la diversité des vues philosophiques est infinie chez nous. Mais tous s'accordent sur un point. Je ne veux pas donner de noms, d'autant plus que ces noms ne diraient peut-être pas grand-chose aux étrangers, mais je puis déclarer que ce que tous nos écrivains redoutaient le plus, c'est l'éventualité d'une organisation favorable de la Russie dans le sens terrestre. Je ne veux pas, je ne veux pour rien au monde, du royaume des cieux sur la terre, s'écriait, fou de rage, le représentant de la pensée chrétienne russe. Que la Russie périsse plutôt qu'elle s'organise à la mode petite bourgeoise, à l'instar de la répugnante vieille Europe, s'exclamait avec le même pathétique un homme de l'extrême-gauche. L'un des poètes les plus renommés de Russie, prononçant un discours devant une nombreuse assistance, composée également d'écrivains, terminait ainsi. Le tsar, nous l'avons jeté bas, mais il est encore resté un tsar, là, il indiquait sa tête. Lorsque nous aurons chassé le tsar de la tête, c'est alors seulement que notre œuvre sera parachevée. Tout ce que je raconte ici ne contient pas un iota d'exagération. La haine de l'esprit petit-bourgeois, ou plutôt de ce qu'il est convenu en Russie d'appeler de ce nom, est le mot d'ordre de toute la littérature russe, ou si l'on préfère, de toute la Russie pensante. C'est Ertzen qui, le premier, a introduit ce terme. Ertzen, le célèbre révolutionnaire russe qui a passé toute sa vie en exil en Europe. Il avait quitté la Russie sous Nicolas Ier, croyant trouver en Occident la réalisation de ses rêves les plus chers. Mais là où il venait à la recherche de son idéal, de ce que, parlant la langue de Saint-Augustin, on peut appeler « amor dei uskouat contemplun sui », il ne trouva que l'esprit petit-bourgeois. « amor sui uskouat contemplun dei » Dans les pays européens, on avait chassé les tsars, mais dans la tête des Européens, les tsars continuaient à habiter. On songeait non pas au ciel, mais à la terre. On s'organisait pour aujourd'hui et pour demain. On luttait contre la pauvreté, le froid, la faim, les épidémies. On construisait des fabriques, des usines, des chemins de fer. On établissait des parlements, des tribunaux. Il semblait parfois que les gens allaient s'arranger et que le royaume des cieux régneraient sur la terre. Quoi de plus effrayant ? Les Européens secouent évidemment la tête. Ils savent que les appréhensions d'Erdsen doivent être traitées pour le moins d'exagération. L'Europe était loin du royaume des cieux sur la terre, dans le passé, et maintenant encore, elle n'en est pas bien près. Je dirais pour ma part que ces appréhensions des Russes étaient tout à fait injustifiées. Bien entendu, si l'on s'était borné à jeter bas le tsar de son trône, mais que le tsar fut resté dans les têtes, nous n'aurions pas connu les effroyables choses que nous connaissons maintenant. La Russie aurait conservé son unité, elle ne serait pas décomposée, le peuple ne mourrait pas de faim, de froid et d'épidémie, les paysans et les ouvriers auraient respiré plus librement, affranchis de leur esclavage séculaire. Est-ce que tout cela est le royaume des cieux sur la terre ? Est-ce que même dans la Russie rénovée, il n'y aurait pas eu encore assez de difficultés et de douleurs pour les fils de la Russie ? Est-ce que même l'Europe petite bourgeoise était si heureuse que cela ? Les Européens n'ont évidemment pas besoin d'en être convaincus, mais les Russes ont gardé, il me semble bien, jusqu'à présent leur manière de voir. Cinquièmement, peut-être qu'après cette digression, on comprendra mieux pourquoi j'ai appelé les bolcheviques des parasites. De par leur essence même, ils ne peuvent pas créer et ne créeront jamais rien. Les leaders idéologues du bolchevisme peuvent, autant qu'il leur plaira, décliner et conjuguer les mots création et créer. Ils sont absolument incapables d'une création positive. Car l'esprit d'asservissement dont est imbue toute leur activité et même toute leur idéologie simplifiée tue toute création dans son germe. Voilà ce que ne comprenaient pas les hommes politiques du régime tsariste et voilà ce que ne comprennent pas non plus les bolcheviques. Bien qu'aussi longtemps qu'ils furent dans l'opposition, ils aient disserté beaucoup sur ce sujet, tant à la Douma que dans leurs publications clandestines. Mais toutes ces dissertations sont oubliées, comme si elles n'avaient jamais existé. À l'heure actuelle, il n'y a en Russie que des journaux gouvernementaux et des orateurs gouvernementaux. Seul peut écrire et parler qui glorifie l'activité des classes dirigeantes. C'est une erreur de croire que les paysans et les ouvriers, au nom desquels gouvernent les bolcheviques, possèdent sous ce rapport le moindre avantage sur les autres classes. Ne sont privilégiés, comme d'ailleurs sous l'Ancien Régime, que les éléments bien pensants, c'est-à-dire ceux qui, sans murmurer et même mieux, obéissent aux ordres du gouvernement. Mais ceux qui protestent, qui osent avoir une opinion personnelle, pour cela, il n'y a plus maintenant de place en Russie. Et cela, bien moins encore, infiniment moins encore que sous le régime des Tsars. Sous les Tsars, on s'exprimait dans ce que nous appelions la langue des Zopes. Mais l'on pouvait tout de même parler sans risquer la liberté et même la vie. Quant à se taire, cela n'était défendu à personne. Maintenant, il est défendu même de se taire. Si l'on veut vivre, il faut exprimer sa sympathie pour le gouvernement. Il faut le couvrir de fleurs. On voit à quel résultat aboutit un tel état de choses. Une énorme quantité d'hommes incapables et sans conscience, à qui il est parfaitement indifférent de louer n'importe qui et de dire n'importe quoi, est remonté à la surface de la vie politique. Les bolcheviks eux-mêmes le savent fort bien et il ne manque pas d'être effrayés par ce qui s'est passé. Mais ils ne peuvent rien faire et l'on ne peut rien faire. Les hommes consciencieux et incapables ne peuvent pas de par leur nature même se faire à l'esclavage. La liberté leur est nécessaire comme l'air. Les bolcheviks ne comprennent pas cela. Voici une curieuse anecdote sur mes relations avec les bolcheviks. Un jour, c'était l'été passé, à Kiev, le portier de notre maison me remit une grande enveloppe grise avec la subscription aux camarades Chestov. Je comprends que c'est une convocation à une réunion. Je décachète. C'est bien cela. On me convoque à une réunion où l'on doit discuter la question, la dictature du prolétariat dans l'art. Je viens au jour et à l'heure indiquée. La séance est ouverte par le journaliste R, assez connu dans le sud de la Russie, un homme de grande taille, maigre, au visage typique d'intellectuel russe. Il parle facilement. On voit que c'est un habitué de la parole. Dès les premiers mots, sans prononcer mon nom, il attire l'attention sur ma présence à la réunion, cherchant évidemment à m'obliger à parler. Mais je ne demande pas la parole. J'attends. La discussion commence. Une opposition se manifeste d'une façon très modérée, bien entendu. Des écrivains, des journalistes prennent successivement la parole. Il y a même un poète connu qui participe à la discussion, laquelle roule tout entière sur le thème de l'art libre. Ensuite, la parole est demandée par le représentant de je ne sais plus quelle organisation militaire. C'est un petit bonhomme boiteux, portant une longue barbe noire. Dès ses premières paroles, il est clair que c'est un homme sans aucune instruction, infiniment plus à sa place dans une arrière boutique que dans le domaine de l'art. Un de ceux dont on dit qu'ils ne savent pas faire de différence entre une statue et un tableau. Un tel individu aurait peut-être eu besoin de venir à la réunion pour écouter, pour apprendre quelque chose. Mais avec cette assurance qui est le propre de l'ignorance et de l'incapacité, le bonhomme vient non pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et qu'enseigne-t-il ? Ceci. « D'une main de fer, dit-il. Nous forcerons les écrivains, les poètes, les peintres, etc., à donner toutes leurs capacités techniques au service des besoins du prolétariat. Le discours est maladroit, long, ennuyeux, mal lié. Mais le thème en reste toujours le même. Nous forcerons, nous contraindrons, nous arracherons cette capacité technique et nous nous en servirons. On lui répondit. J'avoue pour ma part comprendre difficilement la psychologie de ceux qui lui répondirent et comment, d'une façon générale, on peut donner une réponse à des déclarations aussi ignares et aussi vulgaires. Il a repris la parole avec le sourire railleur et méprisant d'un homme qui connaît sa valeur. Après lui, c'est le président. Celui-là, comme je l'ai déjà dit, est un orateur expert. Dans un long discours, bien ordonné, il déclare qu'il comprend évidemment ceux qui défendent un passé tout récent qui avait sa beauté et son intérêt. Mais le passé était passé, enterré à jamais. L'ouragan de la Grande Révolution avait balayé tout le passé et c'était l'orateur précédent, le boiteux à barbe noire, qui parlait si vivement sur la nécessité d'arracher d'une main de fer la technicité aux représentants de l'art. C'était celui-là qui inaugurait l'avenir. Moi-même, dit le président, j'étais, il n'y a pas bien longtemps, un admirateur du Ve siècle et de la culture hélénique. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. L'ouragan de la Révolution a balayé les vieux idéaux et il termina d'une façon forte inattendue pour moi. J'étais aussi un lecteur et, là, une série de termes très flatteurs pour moi que j'aumais, des œuvres de Shestoff, il me nomme. Mais là encore, l'ouragan, etc., etc. Je n'étais pas disposé à prendre la parole, mais une fois mon nom prononcé, impossible de me taire. Je ne dis que quelques mots. Il est évident, dis-je, que bien qu'on parle ici de la dictature du prolétariat, ce qu'on cherche à établir dans ce domaine comme dans d'autres n'est qu'une dictature sur le prolétariat. On ne demande même pas aux prolétaires ce qu'ils veulent. On leur ordonne simplement de se servir de je ne sais quelle technicité qu'on prétend pouvoir arracher aux artistes. Mais s'il est vrai que le prolétariat se soit émancipé, il ne vous obéira pas et ne courra pas du tout après la technicité. Il voudra aussi bien que vous-même jouir de l'inappréciable trésor des grands créateurs dans le domaine de l'art, de la science, de la philosophie et de la religion. L'ouragan dont on a parlé ici a peut-être balayé et enterré sous le sable bien des choses. Peut-être même aussi le cinquième siècle de la culture hélénique. Mais il y a eu dans l'histoire d'autres ouragans qui ont balayé et enterré sous le sable ce même cinquième siècle et même d'une façon plus complète. Et puis après sont venus des hommes qui ont fouillé ce sable et ayant cherché les moindres traces de l'art hélénique conservé sous les ruines. Ceci dit, je partis, sachant parfaitement bien qu'à l'heure actuelle en Russie, ceux qui nous avaient convoqués pour discuter sur le sujet de la dictature du prolétariat dans l'art n'avaient pas besoin de telles paroles. Mais à cette réunion aussi bien qu'à d'autres analogues, de même qu'à la lecture des publications soviétistes, il s'est confirmé pour moi avec une incontestable évidence ce qui m'était d'ailleurs certain depuis le 7 novembre 1917, c'est-à-dire depuis le moment du coup d'État bolcheviste, à savoir que le bolchevisme est un mouvement profondément réactionnaire. Les bolcheviques, comme nos vieux crépoznikis, les partisans du servage, font le rêve de s'emparer de la technique européenne, mais libérés de tout contenu d'idées. Le contenu d'idées, nos chinovniks, tsaristes et bolchevistes en ont à revendre. Des bouches retentissantes des bafons, hurlant sur tous les carrefours, des paroles absurdes des vulgaires, et les bolcheviques idéologues aux yeux bleu clair s'étonnent de ce qui arrive et s'en affligent et se demandent comment il se fait que tout ce qu'il y avait en Russie de gens sans vergogne, tout ce qu'il y avait de plus vils et de plus grossiers se soient rangés de leur côté et pourquoi ils ont avec eux si peu d'hommes de valeur. C'est le même étonnant que manifestait Nicolas Ier en voyant jouer le réviseur de Gogol. Mais Nicolas Ier, dit-on, se rendait tout de même compte de ses fautes. Il aurait dit le spectacle terminé « Pour une comédie, c'est une bonne comédie. Tout le monde en a pris quelque chose et moi plus que tout le monde. » On raconte, il est vrai, que Lénine lui aussi aurait publiquement déclaré que les bolcheviques avaient fait une révolution de salauds. Mais est-ce exact ? A-t-il vraiment prononcé de telles paroles ? Je n'ai pu le vérifier. En tout cas, ce « non en vero et ben trovato », toute l'activité de la bureaucratie bolcheviste porte l'empreinte de la vulgarité servile. Sixièmement, il est certain que consciemment ou inconsciemment, le gouvernement des paysans et des ouvriers fait tout ce qui dépend de lui pour arriver à exercer la dictature sur le prolétariat. Et d'ailleurs, comme la chose est claire pour tout européen, il ne peut en être autrement. Je ne sais que trop dans quelle pauvreté vivaient les ouvriers et les paysans russes. Malheureusement, les bolcheviques idéologues l'ignorent. Quant aux crapules qui, en nombre immense, se sont accrochés aux bolcheviques, elles le savent, elles. La cause de cette misère, il faut la chercher avant tout dans le régime politique de notre pays. Là où il n'y a pas de liberté, il est nécessaire de répéter incessamment et à tout bout de champ aux Russes cette chose qui semble un lieu commun. Il ne saurait naître rien de ce qui est apprécié par les hommes sur la terre. Seuls les kreposnikis, invétérés de la vieille Russie et ceux de la Russie prétendument rénovés, peuvent ignorer un tel truisme. Je puis l'affirmer avec certitude. La date du 7 novembre 1917 doit être considérée comme celle de l'effondrement de la révolution russe. Les bolcheviques n'ont pas sauvé, mais trahi la population ouvrière et paysanne. Les phrases les plus retentissantes restent des phrases et la réalité reste la réalité. Ce qu'il fallait avant tout à l'ouvrier russe et aux paysans russes, et même à l'intellectuel russe, c'était d'obtenir le titre de citoyen. Il fallait lui inspirer la conscience qu'il n'était pas un esclave, bafoué par quiconque en a le pouvoir, mais qu'il avait des droits, des droits sacrés, droits qu'il avait pour devoir de sauvegarder lui-même et que tous avaient à sauvegarder. C'est ce qu'a proclamé, comme tout le monde le sait, le gouvernement provisoire pendant les premiers jours de son existence. Mais les droits de l'homme et du citoyen, les droits auxquels pendant des siècles et des siècles avaient inspiré le malheureux pays, ne sont restés inscrits que sur le papier. En réalité, quelques mois après, on avait commencé à établir l'ancien arbitraire. Les décrets et les nombreuses proclamations bolchevistes dont on a inondé la Russie ont été compris et interprétés par le peuple comme un appel à l'usurpation et au pillage. Prends qui peut et tant qu'il peut. Après, il sera trop tard. Il est difficile de décrire la fièvre de pillage qui a secoué toute la Russie du front. Des soldats par cent milliers retournaient chez eux avec des sacs de butins. On fuyait aussi rapidement que possible pour ne pas laisser passer le moment. Les grands mots sur la solidarité, sur les problèmes internationaux, dont les bolcheviques remplissaient abondamment leurs publications, n'ont jamais été entendus par personne. Le peuple s'est convaincu qu'aujourd'hui comme hier, ce qui existe, ce n'est pas le droit mais la force. Possédera celui qui aura pris et l'on prenait sans la moindre gêne. Le pillage était suivi d'assassinats et de supplices. Peu de gens songeaient au travail. À quoi bon se livrèrent à un travail pénible quand il est si facile de s'enrichir sans peine ? Dans l'atmosphère de férocité réciproque et de guerre civile, s'éteignaient les dernières étincelles de la foi en la possibilité de réaliser la vérité sur la terre. Cette vérité fut-elle imaginaire ? Dans les petites villes et dans les campagnes, le pouvoir tombait entre les mains de criminels et de misérables qui masquaient leurs appétits de loups sous des phrases et qui appelaient le peuple à la destruction des bourgeois. À Pétrograde et à Moscou, où à côté de bandits et de filous il y avait cependant des gens qui croyaient sincèrement à la toute puissance du verbe, on se livrait à d'interminables palabres sur le paradis futur. Ce paradis reculait évidemment de plus en plus dans les nimbes de l'avenir. Ce qu'il y a à présent c'est la faim, c'est le froid, ce sont les épidémies, c'est enfin la haine réciproque toujours croissante et déjà plus de classe possédante ou non possédante. L'ouvrière affamée est également et le bourgeois et son propre camarade qui a su ou qui a eu la chance de se procurer un morceau de pain de plus ou un peu de bois pour sa famille qui a faim et froid. Mais là où la haine s'est manifestée avec une intensité toute particulière, c'est entre la ville et la campagne. La campagne s'est retranchée. Elle a refusé mordicus de donner quoi que ce soit à la ville affamée. Le gouvernement des ouvriers et des paysans a fait des efforts désespérés pour découvrir n'importe quel modus vivendi pour les ouvriers et les paysans. Pour arracher le pain aux paysans, on était obligé d'envoyer dans les campagnes des expéditions militaires de représailles qui revenaient souvent non seulement les mains vides mais ayant perdu la moitié, sinon les trois quarts de leurs effectifs. Quiconque a suivi ne fut ce que la presse bolcheviste, sait qu'en réalité les bolcheviques n'ont jamais possédé la Russie. Ce qui leur était soumis, c'était les grandes villes dont la population terrifiée par des représailles sanglantes, supportait son sort plus ou moins silencieusement. Mais la campagne, c'est-à-dire les 9 dixièmes de la Russie, n'a jamais été au pouvoir des bolcheviques. Elle vivait sa vie propre, au jour le jour, sans doute, mais sans aucune autorité centrale. Jusqu'à quel point l'autorité du gouvernement bolcheviste s'étendait peu sur la campagne, le meilleur témoignage s'en trouve dans les articles qu'a publiés dans les journaux de Kiev, le commissaire ukrainien du ravitaillement, Schlechter, très dévoué aux idées communistes, bien que, il faut l'avouer aussi, homme fort obtu et fort incapable. Ses articles, très longs et très circonstanciés, ont été publiés pendant deux mois presque tous les jours dans la presse locale. Cet homme n'écrivait pas, il vociférait. Et il vociférait toujours la même chose. Si ce langage eût été tenu par quelqu'un d'autre, on pourrait le soupçonner d'être un agent provocateur. Mais Schlechter est au-dessus d'un tel soupçon. La vérité, c'est que Cossack d'origine, malgré son nom allemand, il ne savait pas dissimuler son sentiment et sa pensée intime. Ce qu'il avait en tête lui sortait de la bouche. Je crois que si ses camarades étaient sincères, il serait depuis longtemps évident que le gouvernement des ouvriers et des paysans n'a pas su gagner les sympathies des ouvriers ni celles des paysans et que les idées communistes, quelles qu'elles soient par elles-mêmes, ne rencontrent aucun acquiescement dans les larges masses de la population. La vieille bourgeoisie n'a pas su, il est vrai, se défendre. Elle est à terre. Mais non seulement, je le répète, la bourgeoisie n'est pas morte en Russie, elle s'est au contraire raffermie et accrue comme jamais. En même temps, les procédés bolchevistes de sauvegarder les intérêts chers à l'âme russe ont montré une fois de plus que ceux qui avaient tant redouté que la Russie n'allait vers ce bonheur petit bourgeois dont jouissait l'Europe avant la guerre et qu'il ne fut écrit dans le sort des fils de la Russie de contempler le royaume des cieux sur la terre, les procédés bolchevistes ont montré, dis-je, que cela s'inquiétait et se tourmentait vraiment pour rien. D'après les renseignements qui nous parviennent aujourd'hui de Russie, on y a établi le travail obligatoire de 10 et 12 heures, le salaire aux pièces, la surveillance militaire des ouvriers, etc. C'est tout naturel. L'ouvrier ne veut pas donner son travail ni le paysan son pain. Or, on a besoin de beaucoup de pain et de beaucoup de travail. Il ne reste donc qu'une seule issue. Il doit y avoir d'un côté des classes privilégiées qui ne travaillent pas et forcent les autres par des mesures terribles, impitoyables, à travailler au-dessus de leurs forces. Et de l'autre, des hommes sans privilèges, sans droits, qui, sans épargner leur santé et même leur vie, doivent fournir leur travail au profit du tout. Voilà ce qu'a apporté le bolchevisme qui a tant promis aux ouvriers et aux paysans. Quant à ce qu'il a apporté à la Russie, je n'en parlerai pas, tout le monde le sait. Les bolcheviques idéologues possèdent encore un argument, le dernier. Oui, disent-ils, nous n'avons rien pu donner aux ouvriers et paysans russes et nous avons ruiné la Russie. Mais ils ne pouvaient en être autrement. La Russie est un pays trop arriéré. Les Russes sont trop incultes pour adopter nos idées. Mais il ne s'agit ni de la Russie ni des Russes. Notre tâche est plus large. Nous devons faire sauter l'Occident, détruire l'esprit petit-bourgeois de l'Europe et de l'Amérique et nous entretiendrons l'incendie en Russie jusqu'au moment où le feu aura embrasé nos voisins et de là sera répandu sur l'univers tout entier. C'est là notre plus haute tâche. C'est là notre rêve suprême. Nous donnerons à l'Europe des idées. L'Europe nous donnera sa technique, son savoir-faire, son don d'organisation, etc. Tel est l'ultima ratio des bolcheviques. Que vaut-elle ? Septièmement. Pendant mon long séjour dans les régions qui se trouvent au pouvoir des bolcheviques, j'ai noté un fait très curieux. C'étaient les tout jeunes gens et aussi les gens pas très intelligents qui devinaient et prévoyaient le mieux les événements. Au contraire, ceux qui étaient un peu plus âgés ou un peu plus intelligents se trompaient toujours dans leurs prévisions. Ils croyaient que la Russie ne resterait pas longtemps sous la domination des bolcheviques et que le peuple se soulèverait, qu'à la première apparition d'une armée plus ou moins organisée, les armées bolchevistes fonderaient comme la neige au soleil. La réalité a démenti les prévisions des hommes intelligents et expérimentés. Denikin avait tout de même créé quelque chose comme une armée et avait poussé avec une grande rapidité jusqu'à Aurel. Mais plus rapidement encore, les bolcheviques l'ont rejeté jusqu'à la mer Noire. Ce sont les jeunes gens et les hommes pas très intelligents qui se sont montrés bons prophètes. Et maintenant, lorsqu'on cherche à entrevoir l'avenir, on se demande qui croire, les intelligents ou les non-intelligents ? Les hommes intelligents partent du point de vue qui leur paraît l'évidence même, que les hommes et les peuples sont guidés dans leurs actes par leurs intérêts vitaux et sentent instinctivement ce qui leur est utile et ce qui leur est nuisible. Pour eux, il est clair que le bolchevisme était pernicieux, qu'il aboutirait à des désastres, à la faim, au froid, à la misère, à l'esclavage, etc. Par conséquent, disait-il, il ne peut pas durer longtemps. Il se maintiendra des semaines, des mois peut-être, et périra de lui-même. Mais il s'est déjà passé plus de deux ans. Il y en aura bientôt trois et le bolchevisme subsiste. Il subsiste, bien que la faim, le froid et les épidémies fassent rage. Ce n'est donc pas le bon sens qui dirige les hommes ? Et notre poète, qui s'affligeait de ce que le tsar ne fut pas définitivement chassé de la tête des Russes, se trompait donc ? Mais, dira-t-on, les Russes, eux, peuvent se faire à la misère, à l'arbitraire et à tout ce qu'on voudra. En Russie, ce sont les hommes tout jeunes et pas très intelligents qui voient juste. En Europe, il en est autrement. En est-il vraiment autrement ? Je ne me risquerai pas à mon tour à prophétiser. Nous vivons maintenant une époque où il n'est guère possible de raisonner en ayant pour guide que le bon sens. Je ne puis justifier le bolchevisme russe. J'ai déjà dit et je suis prêt à répéter encore que le bolchevisme a trahi et perdu la révolution russe et sans s'en rendre compte a fait le jeu de la plus grossière et de la plus répugnante des réactions. Mais est-ce que les bolcheviks sont seuls à avoir abouti à un pareil suicide ? Regardez de près ce qui s'est passé dans ces dernières années. Presque tout le monde a fait justement ce qu'il fallait le moins faire. Qui a perdu l'idée monarchiste ? Les Hohenzollern, les Romanov et les Habsbourg. Le jour de la déclaration de la guerre, le bruit s'est répandu à Berlin que Guillaume avait adressé à Nicolas II la dépêche suivante. Arrêtez la mobilisation. Si une guerre commence entre nous, je perdrai mon trône, mais vous perdrez le vôtre. Peut-être une telle dépêche n'a-t-elle jamais été envoyée. Mais celui qui avait lancé ce bruit s'est montré prophète. Et au fond, l'ennemi le plus acharné de l'idée monarchiste n'aurait pas inventé un plus sûr moyen de perdre la monarchie en Europe. Les Hohenzollern, les Habsbourg et les Romanov, si leur raison n'eût pas été obscurcie par je ne sais quel envoûtement, auraient dû comprendre que les intérêts vitaux de leur dynastie exigeaient impérieusement des porteurs de couronnes impériales. Non l'hostilité entre eux, mais au contraire, l'amitié la plus étroite, la plus sincère et la plus dévouée. Nicolas Ier le comprenait admirablement. Lui qui envoyait des soldats russes réprimer les révolutionnaires hongrois. Alexandre III le comprenait aussi. Sous son règne, à côté de l'alliance franco-russe, il y avait le Dreikaiser Bund, l'union des trois empereurs. Mais en 1914, les monarques européens se sont tout à coup jetés les uns sur les autres, à la gloire de la démocratie de l'Europe occidentale qu'ils exécraient le plus au monde. Il est évident que je ne sais quelle fatalité pesait sur eux. et le proverbe russe « on n'échappe pas à son sort » s'est trouvé justifié. Les hommes et les peuples font tout pour précipiter leurs pertes, si tel est leur destin. Maintenant, il est clair, je crois, pour tous et pour les Allemands et pour les non-Allemands que si intérêts il y avait, ces intérêts exigeaient tout ce qu'on voulait sauf la guerre, que la guerre était contraire à tous les intérêts de tous les hommes. En effet, si les Allemands avaient dépensé les moyens et l'énergie mis au service de la guerre au service des tâches constructives et non-destructives, ils auraient pu transformer leur Vaterland en un paradis terrestre. On peut dire la même chose des autres peuples. La guerre a coûté des sommes fantastiques, plus d'un billion de francs. Et je ne parle même pas de tous ceux qui ont péri, des villes détruites, etc. Je le répète, si les cercles dirigeants qui tenaient dans leurs mains le sort de leur peuple et de leur pays avaient pu s'entendre et forcer les peuples pendant cinq ans à travailler avec une telle abnégation et une telle opiniâtreté pour atteindre des buts positifs, le monde se serait transformé en une arcadie où il n'y aurait actuellement que des gens heureux et riches. Au lieu de cela, pendant cinq ans, les hommes se sont exterminés les uns les autres. Ils ont dilapidé les économies réalisées et ramené l'Europe florissante à un État qui rappelle parfois les plus mauvais jours du Moyen-Âge. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi les hommes ont-ils du coup perdu la raison ? Je n'ai à cela qu'une réponse qui me poursuit sans cesse depuis le premier jour de la guerre. Je me trouvais à ce moment-là à Berlin, rentrant en Russie de Suisse. Je fus forcé de faire un détour par la Scandinavie jusqu'à Tornéo, puis par la Finlande jusqu'à Pétrograde. En Allemagne, je ne lisais évidemment que les journaux allemands. Et même jusqu'au moment de mon arrivée à Pétrograde, j'étais en réalité obligé de me nourrir de journaux allemands, car je ne connais aucune langue scandinave. Je n'ai eu les journaux russes qu'en approchant de Russie. Et quel fut mon étonnement quand je vis que les journaux russes répétaient mot à mot ce qu'écrivaient les Allemands. On ne faisait évidemment que changer les noms. Les Allemands attaquaient les Russes en leur reprochant leur cruauté, leur égoïsme, leur esprit obtu, etc. Les Russes disaient la même chose des Allemands. Cela me frappa profondément et je me rappelais tout à coup le récit biblique sur la confusion des langues, car c'était vraiment la tour de Babel. Des hommes qui, hier encore, travaillaient ensemble à une œuvre commune, qui édifiaient la tour gigantesque de la culture européenne qu'ils avaient conçue, cessaient aujourd'hui de se comprendre les uns les autres et ne rêvaient avec acharnement qu'à une seule chose, détruire, faire crouler, transformer en poussière en un moment tout ce que, pendant des siècles, ils avaient créé avec patience et opiniâtreté. On eût dit que le monde entier s'était proposé de réaliser l'idéologie de ces écrivains russes qui, ainsi que je l'ai déjà dit plus haut, considéraient comme leur devoir d'homme de ne pas admettre la réalisation du royaume des cieux sur la terre et de lutter avant tout contre l'idéologie de l'esprit petit-bourgeois de l'Europe occidentale. Les tsars étaient encore solidement assis sur leur trône, mais en un instant, par un coup de baguette magique, ils avaient été chassés des têtes des hommes. Je sais que des explications de cette sorte ne sont plus de mode à l'heure actuelle, que la philosophie biblique de l'histoire ne dit pas grand-chose à l'esprit moderne, aussi ne vais-je pas insister beaucoup sur la valeur scientifique de l'explication que je propose, qu'on ne l'accepte si on veut bien qu'en symbole. Mais ce symbole ne change rien à l'affaire. Il reste devant nous un fait incontestable à savoir qu'en 1914, les hommes ont perdu la raison. Peut-être le seigneur en courroux a-t-il confondu les langues. Peut-être y avait-il des causes naturelles. Mais d'une façon ou d'une autre, des hommes, les hommes cultivés du XXe siècle, ont sans aucun motif attiré sur eux-mêmes des calamités inouïes. Les monarques ont tué la monarchie. Les démocrates ont tué la démocratie. En Russie, les socialistes et les révolutionnaires tuent et ont déjà presque tué et le socialisme et la révolution. Que se passera-t-il plus tard ? La période d'aveuglement est-elle terminée ? Le seigneur en courroux a-t-il cessé d'envoûter les hommes ? Ou bien avons-nous encore à vivre longtemps dans la mésintelligence réciproque et à continuer l'œuvre effroyable d'autodestruction ? Lorsque j'étais en Russie, je ne cessais de me poser cette question et je ne savais pas y répondre. En Russie, nous ne voyions guère les journaux étrangers. Quant aux journaux russes, à part des nouvelles et des bruits sensationnels nullement confirmés et nullement fondés, il n'y avait rien. Mais notre impression générale était que l'Europe viendrait tout de même à bout de sa situation difficile et qu'elle en sortirait peut-être bien à son honneur. En d'autres termes, il me semblait qu'en Russie, le seigneur avait réussi, comme dans les temps lointains de la Bible, à confondre les langues et à amener les hommes à l'état complet de sauvagerie. Tandis qu'en Europe, les hommes s'étaient arrêtés à temps qu'ils avaient réfléchi et déjouant le seigneur, s'étaient remis à la construction de la tour. Ou pour m'exprimer, non par symbole, mais par des mots simples et clairs, que tous les rêves des Russes, véritablement russes, de faire sauter l'Europe, se briseraient à ses traditions, à sa fermeté saine et solide, politique, économique et sociale. Avais-je raison ? Après mon bref séjour en Occident, je ne me suis pas orienté suffisamment pour contrôler mon jugement. Mais la question est posée, me semble-t-il, comme il faut la poser. Il me paraît certain que le bolchevisme, que les socialistes russes considèrent comme leur œuvre propre, est l'œuvre des forces hostiles à toutes les idées de progrès et d'organisation sociale. Le bolchevisme a commencé par la destruction et est incapable d'aucune autre chose que la destruction. Si Lénine et ceux de ses camarades dont la conscience et le désintéressement sont hors de tout soupçon étaient assez clairvoyants pour comprendre qu'ils sont devenus eux-mêmes un jouet entre les mains de l'histoire, qui réalisent avec leurs bras à eux des plans directement contraires, non seulement au socialisme et au communisme, mais à toute possibilité pour plusieurs dizaines d'années d'améliorer d'une façon quelconque la situation des classes opprimées, ils maudiraient le jour où le destin railleur leur a remis le pouvoir de gouverner la Russie. Et bien entendu, ils comprendraient aussi que leur rêve de faire sauter l'Europe, si jamais ils devaient le réaliser, signifierait non pas le triomphe, mais la ruine du socialisme et conduirait les peuples épuisés de souffrance au plus grand désastre. Mais il n'est évidemment pas donné à Lénine de voir cela. Le destin s'est admirablement dissimulé ses intentions à ceux qui n'ont pas à les connaître. Il a trompé les monarques, il a trompé les classes dirigeantes de l'Europe, il a trompé les socialistes russes qui ne connaissent rien aux affaires gouvernementales. Est-il dans les destinées de l'Occident d'être victime de ses illusions et de subir le sort de la Russie ? Ou bien le destin s'est-il déjà rassassié des mots humains ? Seul l'avenir peut répondre à cette question et peut-être un avenir pas trop éloigné. En Russie, les hommes tout jeunes et pas très intelligents prédisent avec assurance que le bolchevisme se répandra à travers le monde entier. Léon Chestov est-il déjà rassassé ? Sous-titrage ST' 501